Shalom, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde dans le précédent nom de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Bienvenue donc à ces Mardi prophétiques, nous sommes là donc au numéro 49 sur la paracha numéro 4. Donc je dis bien, faites ici, paracha Mardi prophétique numéro 49, donc nous arrivons bientôt à la 54e. Et là nous aurons donc terminé tout l'enseignement sur l'évangile de Marc sur une année telle que les disciples de Yeshua le faisaient au premier siècle. Car chaque morceau de Marc était affecté ici à tel paracha ou tel autre paracha, c'est donc très important. Là nous marchons sur les traces des premiers disciples de Yeshua au premier siècle. C'est donc très important, je vous encourage à étudier effectivement les parachiotes, d'une part à les écouter, vous pouvez les étudier sur le support papier. Il y a donc une formation messianique sur un an qui existe, donc ça vous pouvez en fait l'acquérir si vous souhaitez. Et vous avez en plus les vidéos sur notre chaîne YouTube. Sur chacune des paracha, il y a deux à trois vidéos, plus un enseignement à Mardi prophétique qui va surtout concerner l'évangile de Marc. Et effectivement une introduction, où là nous avons pris un chapitre de Jérémie pour faire l'introduction à la paracha de la semaine. Conformément à ce que l'Esprit nous avait guidé, nous avait demandé de faire. Donc ici nous terminons bien sûr, en fait bientôt ces enseignements-là, pour aller dans d'autres enseignements encore plus approfondis bien évidemment. Mais revenez toujours aux sources, c'est important. Et parlez-en autour de vous, car les temps qui vont venir sont vraiment très 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 mauvais. Voilà pourquoi il convient de se former, de se façonner, parce que en fait ici, Yeshua est venu il y a déjà 2000 ans. Et au travers de la venue de Yeshua, Dieu a tout accompli au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, afin que tout homme, toute femme puisse recevoir la Torah, pleine de grâce et de vérité dans son cœur, puisse l'écouter et la mettre en pratique avec grâce et vérité. Cela fait 2000 ans déjà que cela en fait est accompli à la croix. Alors, après 2000 ans bien sûr, qu'est-ce qu'ont fait en fait les hommes et les femmes ? Ont-ils écouté ? Non, en général la plupart du temps, ils ont créé des traditions, ils ont interprété l'Écriture et fait des doctrines qui ont en fait ici, ont été en fait ici pour détourner les uns et les autres de la vérité, de la Torah, pleine de grâce et de vérité. Alors revenons, repentons-nous, revenons à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière de Yeshua, on est ici avec grâce et vérité. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous le voulez bien. Père Très-Saint, nous te rendons grâce, nous pressionnons les choix. Pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes et nos erreurs. Etant ta main bienfaisante, nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, qui lave, qui purifie, sanctifie. Oui Seigneur, et nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous. Enfin, Père Très-Saint, que tu nous touches les uns et les autres par ton Esprit, oui, que par ton Esprit, tu puisses nous sanctifier, nous purifier à la gloire de ton Saint-Nom. Nous montrer, en fait, ta parole, en fait, dans toute sa vérité, pour toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous voici, Seigneur, corps et âme devant toi, agis, Père Très-Saint, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Allons voir déjà, en fin de compte, dans le calendrier, pour bien situer, en fait, les événements. OK ? Donc là, nous sommes aujourd'hui, en fait, ici, au huitième mois, enfin, dans le mardi prophétique que nous allons faire, mardi prophétique numéro 49. Cela concerne, en fait, ici, le quatrième Shabbat, donc, de ce huitième mois. Huitième mois, à droite, en bas à droite, nous sommes là au quatrième Shabbat de ce huitième mois. Donc là, nous faisons, effectivement, l'enseignement sur l'abritre à d'achat, la partie de Marc, chapitre 10, versets 41 à 53, pour être précis. On a pris un petit peu les devants ? Oui, bien sûr, parce que nous avons beaucoup d'enseignements, en fait, à faire aussi prochainement. Donc là, on est un petit peu en avance sur le calendrier, mais peu importe. C'est donc très important de bien comprendre ça, comme ça, vous pouvez, en fait, ici, écouter quand vous le voulez et comme vous le voulez. Voyons donc, en fait, ici, l'enseignement qui nous concerne. Donc ici, c'est donc Marc, ici, donc on est, je rappelle, ici. Donc nous sommes là, en fait, dans les textes de la Torah accomplie. Je vous rappelle que nous avons traduit, en fait, ici, le Nouveau Testament, dans une version, en fait, ici, sur la pensée hébraïque de la foi. Donc, ici, c'est le Nouveau Testament que l'on a appelé la Torah accomplie, car Yeshua est venu, en fait, de la part de Dieu, afin que la Torah puisse être écrite dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de l'Éternel. Donc, Yeshua est venu pour que cette Torah puisse être écrite dans nos cœurs et dans nos vies. Voilà, donc, c'est donc très important, il faut prendre en train de bien comprendre cette dimension-là. Cette nouvelle traduction qui existe, en fait, ici, depuis le mois de mai de l'année dernière, OK, et bien, pardon, mois de mai, en fait, ici, de cette année, pardon, OK, bien, effectivement, c'est très récent. Donc là, nous sommes là, en fait, dans une traduction très intéressante. OK, je vous la conseille, vous la trouverez sur notre site, OK, www.alecoledeyechua.com. Vous pouvez l'acquérir, elle vaut 35 euros, en fait, ici, plus les frais d'envoi, 12 euros, 47 euros pour la France, OK. Donc, c'est très important, car, effectivement, là, on apprend à être dans la pensée hébraïque, comme Dieu, en fait, le veut, comme les premiers disciples, en fait, l'étaient, bien évidemment, au temps de Yeshua, et juste après Yeshua, il n'y avait pas d'influence de doctrines érotées, comme les doctrines catholiques, protestantes ou évangéliques, ou autres, bien évidemment, on était sur les racines hébraïques de la foi. Donc, je vous encourage à découvrir cette traduction, OK, et à la faire connaître, oui, bien sûr, afin que les uns et les autres puissent être enseignés sur les racines hébraïques de la foi, comme il convient, et éviter de se laisser entraîner par toutes sortes de fausses doctrines. Car l'Éternel Dieu est en train de juger, et va juger, toutes ces choses. Nous rentrons dans une période prophétique, où l'Éternel Dieu va secouer. Secouer la France, secouer l'Europe, secouer le monde entier. Pourquoi ? Parce que ça fait 2000 ans, déjà, qu'il a parlé, au travers de Christ Yeshua, et que les hommes et les femmes n'écoutent pas comme il le veut. Alors, passé 2000 ans, bien évidemment, les jugements, en fait, arrivent, et effectivement, Dieu va secouer. Non pas dans le but de perdre tout le monde, non, dans le but que les uns et les autres puissent se poser les bonnes questions. Donc, il va y avoir, en fin de compte, différentes sortes de fléaux. D'abord, l'épée, la famine, la peste, c'est les principaux fléaux, et il va y avoir toutes sortes, en fin de compte, de difficultés, de détresses, jusqu'à ce que l'homme soit dans une détresse, en fait, angoissante, où là, il peut encore se poser, en fait, les questions, revenir à Dieu, se repentir, afin, effectivement, de pouvoir être au bénéfice de la grâce et du salut, au travers de Yeshua. Donc, cela va entraîner des moments très difficiles, et des temps très, très, très difficiles. J'insiste, parce que les hommes et les femmes ne sauront plus à quels saints se vouer. Enfin, donc, pourquoi il faut se préparer, mon frère, ma sœur, afin d'être dans la tempête qui vient, d'être serein, bien évidemment, et bien ancré sur les racines hébraïques de la foi. Nous arrivons là, donc, dans la quatrième paracha, nous sommes donc au Mardi prophétique 49, qui est sur la paracha, en fait, numéro 4, c'est-à-dire, vaillera, il se fit voir. Donc, la paracha, c'est Genèse 18, 1 à Genèse 22, 24, comme vous le voyez à l'écran, vous avez, en fait, des aftarats, aftarots, aftarats au singulier, qui sont des lectures complémentaires qui aident à la réflexion, à la méditation, et le passage, en fin de compte, de Marc, que nous voyons, en fait, ici, la Bessora, Bessora, ça veut dire Évangile, Marc, chapitre 10, versets 41 à 45, Marc, chapitre 10, versets 46 à 53. Tout un programme. Voyons ce que Yeshua, en fait, nous enseigne au travers, en fait, ici, de ce premier passage. OK. Ça s'intitule « Yeshua enseigne ses disciples sur les priorités, en fait, dans le cœur. » Très, très, très important. Ce que Yeshua dit à ses disciples est évidemment fondamental parce qu'en fin de compte, il apprend, il forme, en fait, ses disciples comme, en fin de compte, il veut nous former nous-mêmes, bien évidemment. OK. Je rappelle que tout le texte que vous voyez, en fait, ici, apparaître à l'écran, se trouve, en fin de compte, ici, dans le Nouveau Testament que nous avons traduit, en fait, ici, qui s'appelle « La Torah accomplie ». Donc, ces mêmes textes, vous les trouverez là. La seule chose que vous n'avez pas, forcément, c'est tous les commentaires, oui, bien sûr. Car ces commentaires, en fait, ils s'étoffent dans le temps, en fait, aussi. Plus nous travaillons, plus, en fin de compte, on a, effectivement, de commentaires. Et voilà pourquoi on fait les vidéos. Mais le texte lui-même, vous l'avez là, avec les corrections, déjà, qui sont dedans. Les dix, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Yaakov et Yoranan. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Eh bien, en fin de compte, Yaakov et Yoranan avaient demandé à être assis l'un à droite, l'autre à gauche, en fin de compte, de Yeshua, etc. Ils avaient demandé une faveur, en fait, ici, particulière. Yeshua leur a dit « Non, c'est réservé à seulement à ceux, en fin de compte, à qui l'Éternel Dieu, en fin de compte, ici, le permettra. » Alors, verset 42, Yeshua dit. Yeshua les appela et leur dit « Vous savez que ceux qui sont considérés comme des chefs des nations les maintiennent sous leur domination et que les grands de ce monde abusent du pouvoir sur eux. » On va d'abord lire dans le passage et je reviendrai dessus ensuite. « Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » « Qu'il soit votre serviteur. » « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, car le Ben-Adam est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Ok. Donc ici, c'est très important, on va aller voir, on va regarder un petit peu les mots pour approfondir en fait ce que Yeshua est en train de dire ou de vouloir faire comprendre à ses disciples. Verset 42, Yeshua les appela et leur dit « Vous savez que ceux qui sont considérés comme des chefs... » Ici, en fin de compte, c'est le mot « arco ». Arco, ça n'existe que deux fois dans deux versets. C'est un verbe. Vous le voyez en fait en dessous. Ici, arco. Donc, il est conjugué à une certaine forme en fait en grec, au présent, active et infinitif. Peu importe, ça veut dire « ceux qui sont en action » en fin de compte ici. Arco, c'est un verbe qui veut dire « être un chef, dirigé, régner ». Ce mot-là n'existe que deux fois dans les Écritures. Là, dans le verset que nous étudions, Marc, chapitre 2, verset 42, et dans Romain, chapitre 15, verset 12, où, en fait, Paulos dit, Ésaïe dit aussi, « Il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner, en fait, sur les nations. » Les nations espéreront, en fait, en lui. De qui parle-t-on là ? Bien sûr, de Yeshua. Qui viendra régner ? Oui, il viendra régner, il viendra diriger, il sera le chef, bien sûr, en fait ici, des nations. Et les nations espéreront, en fait, en lui. C'est merveilleux. On voit ici, en fait, une dimension prophétique et messianique qui viendra se réaliser sur la terre, qui ne viendra pas peut-être se réaliser, qui viendra se réaliser sur la terre. Il faut que ça rentre, en fait, dans notre tête, que ça descende, en fait, dans notre cœur, et que ça devienne, en fait, une réalité, en fait, à venir, comme une certitude, en fait, à venir, de manière à ce que notre foi soit tirée vers le haut et soit inébranlable par rapport aux événements qui vont venir. Donc, tout ce qui se fait, mon frère, ma sœur, tout ce qui se fait dans le monde aujourd'hui, ou qui va se faire, n'a qu'un seul but, c'est d'amener le règne de Yeshua sur la terre, le règne de notre Seigneur, de notre Sauveur, de notre Maître sur la terre, et que toutes les nations espèrent en lui, car les nations seront passées par tout un certain nombre d'épreuves et de difficultés, seront manipulées, en fait, ici, par les uns, manipulées par les autres, etc., et ils ne voudront plus, effectivement, être d'autres, avoir d'autres rois que celui que l'Éternel, en fait, a promis dans les Écritures. Voyez donc, il y a donc là une espérance extraordinaire qui doit toucher, en fait, tous les peuples de la terre. Donc, l'Éternel Dieu est autre en travail actuellement, bien évidemment, comme il l'a toujours été, il est en travail afin d'amener cette réalité sur la terre. Nous sommes donc dans ces temps prophétiques. Nous allons vivre donc des temps prophétiques absolument merveilleux. Donc, on voit ici le mot « régner ». Alors, verset 42, Yeshua les appela et leur dit vous savez que ceux qui sont considérés comme des chefs, c'est-à-dire ceux qui dirigent, ceux, en fin de compte, qui règnent aujourd'hui, en fait, ici, sur, en fin de compte, toutes les nations, en fin de compte, eh bien, en fin de compte, sur les nations, ici, on voit bien, les maintiennent sous leur domination. C'est-à-dire que les autorités qui existent n'ont, en fin de compte, qu'un seul pouvoir. C'est, en fin de compte, celui de maintenir sous leur domination ou on peut dire, en fait, tyranniser, en fait, ici, c'est-à-dire traiter, en fait, les gens, les dominer d'une manière ou d'une autre. On va voir le verbe. Le verbe, en fait, ici, c'est, katakurieo, katakurieo, en fait, ici, pas facile à prononcer, je ne suis pas un spécialiste du grec, mais en fait, on le voit ici. Kataru, ki, kataru, pas, katakurieo, rueo, ok, bref. Ici, ce verbe, c'est un verbe qui existe quatre fois dans quatre versets, ok, référence 26-34. Ça veut dire « amener sous son pouvoir ». Qu'est-ce que ça veut dire, ce verbe grec ? Ce verbe grec, ça veut dire « amener sous son pouvoir ». Ça veut dire « s'assujettir ». Ça veut dire « subjuguer ». Ça veut dire « maîtriser ». Ça veut dire « mettre sous le joug ». « réduire en son pouvoir ». « tenir en soumission ». « être le maître ». « exercer une seigneurie ». Donc, on voit bien que ce verbe-là montre bien, en fait, l'idée de en fait ici, de dominer en fait ici sur un peuple. Donc, toutes les autorités qui existent en réalité, quand elles ne sont pas en fait en Christ, en réalité, sont là pour dominer, mettre un joug d'une manière ou d'une autre sur le peuple afin de le contrôler, de dominer en fait sur lui d'une manière ou d'une autre. Voici les quatre versets dans la Louis II où se trouve en fait ce mot-là. Matthieu, chapitre 20, verset 25. Jésus, il dit « vous savez que les chefs des nations les tyrannisent ». Donc, le traducteur ici avait traduit même le mot par « tyranniser ». Mettre un genou sur quelqu'un, le tyranniser, le dominer, etc. Pourquoi pas « tyranniser » ? Bon, c'est peut-être un petit peu fort, mais en réalité, tout au moins les contrôler. Et les grands, les asservissent en fait ici, ça c'est l'équivalent du verset que nous voyons là, OK, dans Marc, et là, nous l'avons en fait dans Matthieu. Marc, chapitre 10, verset 42, c'est le verset que nous voyons à l'heure actuelle, « yéchois, les appela et leur dit vous savez que ceux qu'on regarde comme des chefs des nations les tyrannisent, c'est-à-dire les oppriment, dominent en fait sur eux, etc. les contrôlent d'une manière ou d'une autre. OK, ou font tout justement pour contrôler en fait le peuple. Et que les grands les dominent, et que les grands les dominent. Acte 19, verset 16, « Et l'homme dans lequel était l'esprit malinat s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, etc. » Donc, se rendant maître, OK, dominé, exercé un jour, etc. Donc, se rendit maître de tous deux. « Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nu et blessés. » Pierre 5, verset 3, « Non comme dominants sur eux, sur ceux qui sont échus, qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Donc là, on voit, dans 1 Pierre 5, verset 3, que Pierre utilise en fait le même mot, mais il dit en fait ici très clairement qu'il ne s'agit pas en fait ici quand on est chef ou quand on reçoit une autorité en Christ, au travers de Christ, ce n'est pas en fin de compte de dominer sur eux comme en fait ici les autorités en fait dominées sur le peuple. Mais au contraire, ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau, c'est-à-dire en étant un exemple, un modèle en fait à suivre, oui bien sûr. Donc ça suppose une transformation intérieure fondamentale, bien évidemment. Donc on voit ici en fait ce que c'est que ce mot « katakurio » en fait ici. Donc ça veut dire exercer une domination contrôlée en fait ici. et les grands en fait de ce monde abusent de pouvoir sur eux. Donc autre verbe en fait ici et que les grands de ce monde, c'est-à-dire en fait ici ceux qui en fait consistent, sont puissants quelque part et les grands de ce monde, soit parce qu'ils ont une autorité, soit parce qu'ils ont de l'argent, abusent du pouvoir sur eux. Donc petit « d » petit « d » on va aller voir le verbe. Donc là le verbe c'est « katexou xiaxou » en fait ici. Ok, donc ici ce verbe-là, c'est un verbe qui n'est pas très courant, c'est un verbe qui existe deux fois dans deux versets. Ça veut dire exercer l'autorité, manier ou manipuler le pouvoir, abuser de l'autorité, asservir. On est toujours en fin de compte ici dans une question de contrôle, de domination bien sûr, de pouvoir en fait ici tout simplement. Donc, qu'est-ce que Yeshua est en train de dire ? Yeshua est en train de dire ici que dans le monde, tous, d'une manière ou d'une autre, ils sont là pour dominer en fait ici, tout simplement. Pour dominer, contrôler. Et que ça, c'est tout à fait normal, c'est le monde. Alors Yeshua va dire en fait ici, très simplement, au verset 43, « Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Donc déjà, ici très important, qu'est-ce que la notion de serviteur ? Ici, en fin de compte, votre serviteur, on va aller voir, c'est en fait le mot, en fait ici, « diakonos ». « Diakonos » ici, ok, qui est en fin de compte traduit par « serviteur ». La plupart du temps, ça veut dire « serviteur ». Il n'y a pas de problème. Et quand on traduit par « serviteur », eh bien, c'est une très bonne chose. C'est une excellente chose. Même si je suis, en fait ici, quelque part élevé au niveau de l'autorité, parce que j'ai des galons, parce qu'en fait, on reconnaît, en fait ici, en moi, certaines choses, par exemple, ou en quelqu'un, certaines choses, certaines qualités, donc on l'élève, etc. Mais il faut que le critère principal soit effectivement, en fait, bien comme le Seigneur Yeshua le veut, c'est-à-dire exceller dans le service, bien sûr. Serviteur, en fait ici, « diakonos », ça veut dire serviteur, celui qui est aux ordres de quelqu'un d'autre, soit un esclave, soit un subordonné, ça peut être un diacre, ça peut être un magistrat, ça peut être un ministre, oui, bien sûr. Toutes ces appellations-là, en fin de compte, sont possibles, si je puis dire, mais ce n'est pas le vrai sens du mot « diakonos ». « Diakonos », c'est le sens du service, être au service d'eux. Autrement dit, celui qui est mis à la disposition des autres pour le service. Et si je veux devenir serviteur de Christ ou serviteur de Dieu, eh bien la première chose, bien évidemment, le critère fondamental, c'est que je sois mis à la disposition des autres pour le service. là, on est bien dans une définition qui est saine. Et plus, effectivement, on avance dans le temps, plus on a de l'expérience, oui, bien sûr, on doit toujours rester, en fait, serviteur et exceller dans cette notion de service, oui, bien sûr, si on veut être serviteur de Christ. Serviteur de Christ ou serviteur de Dieu, c'est bien, en fait, une notion ici de service, comme Dieu le veut, comme Christ le veut. Matthieu, chapitre 20, verset 26. Donc, ce mot-là existe 30 fois dans 28 versets. OK ? C'est, en fait, numéro 12, 40. Matthieu, chapitre 20, verset 26. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Très bien. Ça, c'est bien traduit. OK ? On va l'accepter comme ça. Matthieu, 22, 13. « Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » OK ? Et le roi dit au serviteur. OK ? Donc, très bien. Donc là, on voit bien cette notion de serviteur. Ils sont assujettis, effectivement, au roi. OK ? Et ici, le roi, en particulier, dont on parle, quelque part, c'est Yeshua. D'où l'importance, en fait, ici, de bien comprendre cette notion de service. Je suis au service, en fin de compte, par la volonté de Dieu ou par la volonté de Christ. Je suis bien au service, au service des autres. Alors le roi dit au serviteur, lui, liez-lui les biais et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors. Alors il y aura des pleurs et des grincements de dents parce qu'ils se disent serviteurs, mais ils n'ont pas été serviteurs de Christ ou serviteurs de Dieu comme il convient. Donc là, bien sûr, ce n'est pas nous qui jugeons, c'est le Père qui juge et c'est Yeshua qui juge. Oui, bien sûr. OK. Matthieu, chapitre 23, verset 11. Mais il y aura des pleurs et il y aura des grincements de dents. Oui, bien sûr. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un se dit aujourd'hui serviteur de Christ, OK, dans telle domination ou telle autre domination qu'il est vraiment, en fin de compte, un serviteur comme Dieu le veut ou comme Christ le veut. On est bien d'accord. Matthieu, chapitre 23, verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. OK. Marc, chapitre 9, verset 35. Alors il s'assit, appela les douze et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Donc, Matthieu, chapitre 9, verset 35. Yeshua, en fin de compte, ici nous dit très bien. Donc la notion de serviteur est une notion, en fin de compte, qui est axée sur le fait que je suis tourné vers le service des autres, vers l'amour des autres. Marc, chapitre 10, 43. OK. C'est celui que nous étudions aujourd'hui. « Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Donc là, on ne parle pas de chef, on ne parle pas de grade, on ne parle pas, en fin de compte, de poste. Non, absolument pas. Le poste, il peut être là. OK, bien sûr. Mais en réalité, il faut être serviteur. Serviteur dans l'âme, en fait, si je puis dire. Donc ça, il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, qui voit si effectivement on est dans ce sens-là ou si on est positionné comme il convient, si on sert Dieu comme il convient, comme un vrai serviteur. Jean, chapitre 2, verset 5 « Sa mère dit aux serviteurs « Faites ce qu'il vous dira. » OK, donc c'est clair. Yeshua parle, en fait ici, pardon, Myriam parle. Jean, chapitre 2, verset 9 « Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, bien sûr. » Donc là, il appela l'époux. Jean, chapitre 12, verset 26 « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Donc, on voit bien que cette notion de serviteur, c'est être tourné vers les autres, mais c'est surtout, en fait, écouter Dieu et servir Dieu comme il convient. Là, on est bien dans la notion de serviteur. « Serviteur ». Donc, on peut dire qu'il y a serviteur et serviteur. Ce même mot, en fait, ici, n'est pas toujours traduit par « serviteur ». Donc là, vous voyez, le mot « diakonos » est toujours, toujours traduit par « serviteur ». Dans Romains, chapitre 13, verset 4, là, il est dit « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien ». En fait, c'est celui qui est serviteur dans les lois est comme un serviteur de Dieu pour ton bien. En fait, ici, c'est le mot « serviteur » qui est utilisé en grec, mais c'est mieux de mettre « serviteur » en réalité. Donc, on a dit « le magistrat » parce qu'on parle de loi, mais ce n'est pas que le magistrat, c'est aussi l'avocat, c'est aussi, en fin de compte, le huissier, c'est aussi, en fin de compte, tous les hommes qui sont liés, en fin de compte, aux lois, tous ceux qui sont dans le service et qui ont une autorité, quelque part, dans le but de corriger, rattraper. Donc, c'est pour ça que dans notre traduction, ici, le mot « diakonos » sera toujours, toujours traduit par « serviteur » pour recaler, en fait, bien les choses. OK ? « Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui les fait le mal. » Donc, tel serviteur a telle fonction, tel autre serviteur a telle autre fonction, ça, on est bien d'accord. Mais, quelque part, ils sont tous serviteurs de Dieu. Et est-ce qu'ils remplissent bien leurs fonctions comme l'éternel Dieu le veut ? Car personne n'est en autorité, quelque part, si Dieu lui-même ne l'a permis. C'est extrêmement important de bien comprendre cette dimension-là, car cela nous montre, en fait, ici, que l'éternel Dieu est en contrôle. Même si nous voyons beaucoup de désordres, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, eh bien, en réalité, l'éternel Dieu est en contrôle. Il viendra faire régner son fils. Et tous les hommes, tous les peuples, en fait, espéreront, en fait, en lui. Oui, bien sûr. Ou, en fin de compte, écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Romains, chapitre 15, verset 8. Je dis, en effet, que Christ a été serviteur des circoncis. Oui, donc, diaconos, il a été serviteur des circoncis pour, en fait, prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Romains, en fait, ici, 16, 1. On dit, « Je vous recommande Phobé, ma seule, qui est servante de l'église de Saint-Ré. » Ici, on lui a donné un titre, « diaconès ». Mais, en réalité, en fait, ici, ça, ce sont les traducteurs qui l'ont donné. Elle est servante. Et c'était une servante certainement très fidèle, en fait, à l'éternel Dieu. Oui, bien sûr. Donc, on aurait mieux fait de garder le mot de « servante ». Oui, bien sûr. Car « diaconos », ici, ça veut dire « servante » d'abord. C'est d'abord une servante de Dieu, une servante de Christ. 1 Corinthiens, chapitre 5, chapitre 3, verset 5. « Qu'est-ce donc qu'Apollos ? » « Qu'Apollos, qu'est-ce que Paul des serviteurs, ici, là, vous le voyez bien, par lequel ? Par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. » Donc, vous voyez bien que Paulos, ici, et en fait, ici, tous ceux qui servent le Seigneur sont appelés, en fait, ici, serviteurs. Ils sont d'abord, d'abord, serviteurs. Et elles qui sont bien serviteurs de Dieu, serviteurs de Christ, pour écouter et mettre en pratique comme l'Éternel, Dieu le veut. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Il nous a sentis. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs. Ce n'est pas ministres, c'est d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit. Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc, si les serviteurs, en fait, ici, avaient vraiment été des serviteurs comme Dieu le voulait, ils auraient été des serviteurs selon la nouvelle alliance, dans le but que l'Esprit puisse vivifier les uns et les autres alors que la lettre tue, oui, bien sûr. La lettre tue parce qu'elle est insuffisante, oui, bien sûr. Elle est nécessaire, elle est utile pour instruire, pour façonner, mais il faut la puissance de l'Esprit de Dieu. Il faut la révélation de l'Esprit de Dieu, bien évidemment. car c'est l'Esprit qui vivifie. De Corinthiens, chapitre 6, verset 4. OK. Mais nous, nous rendons à tous égards, OK, recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Ici, c'est très bien traduit. OK, ce que Paulos dit ici, on a bien retraduit, ce que Paulos, enfin, est ici, ressent et ce qu'il veut exprimer, bien évidemment. De Corinthiens 11, OK, 11, 15. C'est ici, qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset ? Dans ce verset, il n'en est donc pas, il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs heures. serviteurs. Ici, on ne devrait pas dire ministre non plus. On parle des ministres de Satan ici, mais on devrait dire serviteurs. OK. Il n'en est pas étrange, il n'est donc pas étrange que les serviteurs, les serviteurs de Satan, aussi se déguisent en serviteurs de justice ou de la justice. Leur fin sera selon leurs heures. Mon frère, ma seule. En fait, ce qui est très important de bien comprendre, vous avez des serviteurs qui sont vraiment des serviteurs de Dieu et vous avez des serviteurs qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas serviteurs de Dieu, qui sont serviteurs de l'ennemi, serviteurs de Satan, etc. Parce qu'ils n'écoutent pas et ils ne mettent pas en pratique la Torah, pleine de grâce et de vérité. Il faut vraiment faire attention en fin de compte à ça. D'abord, un serviteur de Dieu ou un serviteur de Christ, c'est bien en fin de compte un serviteur qui en fait est en principe sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Sinon, il est serviteur de qui ? Il est serviteur de quoi ? Deux coratiens, chapitre 11, verset en fait ici, 23. Sont-ils ministres de Christ ? En fait ici, on devrait dire sont-ils serviteurs de Christ ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort, etc. Donc, Paulos parle de lui-même. Ok, il utilise le terme de diakonos, il n'utilise pas un autre terme. Il utilise en fait le terme diakonos, donc de serviteur, pour montrer comment un serviteur de Christ doit être. Deux vrais. Galates, chapitre 2, verset 16. Galates, chapitre 2, verset 17. Mais tandis que nous cherchions à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il ministre du péché, loin de là ? Non, serviteur du péché. Est-ce que Christ est serviteur du péché ? Non, la réponse est évidente. Oui, bien sûr. Donc, on n'a pas besoin de parler de ministre. Ok, ici, on parle de serviteur. Serait-il ministre, serait-il serviteur du péché ? Loin de là. Encore une fois, le mot diakonos est toujours, toujours traduit par en fait, ici, serviteur. Ça fait partie des recalages. Oui, bien sûr. Éphésiens, chapitre 3, verset 7. Regardez en fait encore. Éphésiens, chapitre 3, verset 7. Donc, j'ai été fait ministre, donc j'ai été fait serviteur, selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. Ok, on n'a pas besoin de donner des titres, en fait, ici, qui ne servent à rien. Ici, c'est le mot diakonos, ok, simplement serviteur. Donc, Paulos, il est reconnaissant, oui, bien sûr, parce qu'avant, il était dans l'erreur. Oui, bien sûr, il était aveuglé par les doctrines, en fait, ici, religieuses, en fait, ici, qui le faisaient, en fait, faire, en fait, qu'il massacrait, et qu'il, en fait, persécutait, effectivement, les premiers chrétiens. Et en réalité, l'éternel Dieu, selon sa grâce l'a touché, en a fait un serviteur, serviteur de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. On voit bien, donc là, la puissance, en fin de compte, de Dieu, qui agit, oui, bien sûr, sur ceux qu'il choisit. Éphésiens, chapitre 6, verset 21, regardez, en fait, encore. enfin, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tichit, le bien-aimé, frère et fidèle, serviteur dans le Seigneur, et non pas ministre, serviteur dans le Seigneur, vous informera de tout. Il a à peine commencé, il est déjà ministre. Qu'est-ce que c'est qu'en fait ici, cette, comment dire, cette traduction qui, en fait ici, en fait, élève, en fait ici, les uns, sans effectivement, en fin de compte ici, qu'ils soient considérés comme étant effectivement des vrais serviteurs de Dieu. Philippiens 1.1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. à tous, à tous les saints, ici le mot serviteur, c'est encore un autre mot, ok, on le verra tout à l'heure, on le verra tout à l'heure, vous le verrez, Philippiens 1.1, retenez, ok, ok, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, de Christi-Échois, à tous les saints, Christi-Échois, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, donc maintenant, vit le mot diaconos, veut dire aussi diacres, non, et aux serviteurs qui sont là, à ceux qui font le service. Colossiens 1.7, ok, verset 1.7, « D'après les instructions que vous avez reçues des Baphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle serviteur de Christ. » Ici, on est bien fidèle serviteur de Christ, c'est diaconos de Christ, en fait ici. Fidèle, en fait serviteur de Christ. C'est la meilleure, en fin de compte ici, comment dire, comment dire, comment dire, appellation honorifique, si je puis dire, c'est d'être appris un serviteur de Christ, un vrai serviteur de Christ. Colossiens, en fin de compte, 1.23, vous remarquerez, en fait ici, que dans ce mot diaconos, tous les premiers versets, sont tous toujours traduits par, en fait serviteur, et que tous les versets ici, que l'on trouve, en fait ici, dans les épîtres, ici, avec le mot diaconos, eh bien ça change. Ils sont tous ministres, en fait ici, et on parle de ministre, en fait ici. Non, on parle de serviteur, serviteur de Dieu, serviteur de Christ. Colossiens 1.23, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêchée à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait serviteur. Oui, il ne s'appelle pas ministre, il n'a jamais dit ministre, non, il dit diaconos, donc ça veut dire serviteur. J'ai été fait serviteur. Ok. Alors, reprenons effectivement, en fait, le... Alors, Alors ensuite, c'est en fin de compte, Colossiens, Colossiens, chapitre 1, verset 25, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge de Dieu m'a donné après vous, afin que j'annonçasse parce que c'est pleinement la parole de Dieu. Donc, Colossiens, chapitre 1, verset 25, ici, en fin de compte, c'est traduit par ministre, non, c'est en fait ici, serviteur, en fin de compte, ici, c'est serviteur, tout simplement, j'ai été fait serviteur. Ok. C'est d'elle que j'ai été fait serviteur, tout simplement. Colossiens, chapitre 4, verset 7, le vrai aimé fidèle et le fidèle ministre, en fait ici, c'est pas ministre, c'est toujours, en fin de compte, ici, toujours pareil, en fait ici, le même, en fait ici, serviteur, en fait ici. Ok. Le même serviteur, en fait ici. Ok. Nous envoyâmes, en fait ici, Timothée, notre serviteur, ok, ici, de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour nous avertir et nous envoyer au sujet de votre frère. 1 Timothée, chapitre 3, verset 8. Cette fois-ci, c'est traduit par diacre, en fait ici. Eh bien non, c'est toujours, en fin de compte ici, serviteur. Les serviteurs aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité des excès de vin, d'un gain sordide. 1 Timothée, chapitre 3, verset 18. Pareil ici, les serviteurs doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Bien évidemment. Donc là, on ne parle pas de diacre particulièrement, on est toujours, en fin de compte, dans les serviteurs. Les serviteurs de Dieu, en fait ici. Ils doivent être mariés d'une seule femme, diriger bien leurs enfants et leur propre maison. 1 Timothée, chapitre 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu feras un bon ministre de Jésus-Christ. Non, un bon serviteur de Christièchoa, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Donc, on voit ici que ce mot, en fin de compte ici, nous parle bien, effectivement, donc de serviteurs, bien évidemment. Ici, vous voyez, dans les premiers versets, ce mot, en fait, diaconos, est toujours, toujours traduit par serviteur. On est dans le service, service, en fin de compte, de Dieu. Donc, on voit bien ici, ok, verset 43, il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Donc là, on voit cette notion de diaconos qui vise à être à sujettir, en fait, à l'éternel. Ça, c'est ce que dit, en fait, le verset. Mais, si on fait attention, Yeshua ne s'arrête pas. Ça, c'est une bonne chose. Déjà, en fait, reconnaître que l'éternel Dieu est Dieu et que moi, je suis un serviteur et j'apprends à être soumis à l'éternel Dieu. Mais verset 44, regardez ce que Yeshua dit. Ce que Yeshua dit est très important, en fait, ici. « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Alors là, on parle, en fait, ici, de l'esclave de tous. C'est un autre mot, en fait, ici. Donc, tout le monde peut être serviteur et est appelé à être serviteur de Dieu. On est d'accord. Mais dans cette notion d'être serviteur de Dieu, est-ce que les hommes et les femmes veulent vraiment être, en fait, ici, un esclave ? C'est-à-dire dépendre entièrement de l'éternel Dieu par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est donc ça quelque chose de très important. Yeshua est en train de souligner, en fait, ici. Regardez, je relis les deux versets. Verset 43. « Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Déjà, première chose. Donc, on parle bien là de notion de serviteur, être un serviteur. Mais Yeshua rajoute verset 44. « Et quiconque veut être le premier parmi vous, parmi tous les serviteurs, ok, eh bien qu'il soit l'esclave de tous. Donc, celui qui veut grandir parmi tous les serviteurs, eh bien, il n'y a pas tant de six choses. Il doit devenir un esclave de tous. » Et là, c'est un autre mot, en fait, ici, en grec. Et on va aller le voir, ce mot, ce mot-là, ce deuxième mot qui est très important, en fait, ici. On va aller le voir. C'est le mot, en fin de compte, « doulos », que vous voyez là. Ok. Le mot « doulos », tout à l'heure, c'était « diakonos ». Ici, on a le mot « doulos ». « Doulos », c'est un adjectif qui, lui, existe 125 fois dans 118 versets. Numéro 30, 1401. D'abord, en fait, ça veut dire « doulos », ça veut dire « esclave ». « Esclave » par opposition à l'homme libre. Ça veut dire « serviteur a servi », en fait, ici, quelque part. Donc, c'est plus qu'un simple serviteur. C'est le serviteur qui se soumet pleinement à l'éternel Dieu. Serviteur a servi, généralement, de conditions simples. Alexandre, 1850, qui est un grand dictionnaire ancien, un dictionnaire de référence, dit bien, en fin de compte, ici, « esclave », « au propre » ou « au figuré », en fait, ici, très clairement. Chassande, 1882, qui est un autre dictionnaire grec, français grec, qui est en fait un dictionnaire de référence, comme Alexandre, 1850, dit bien, « un esclave » ou quelqu'un qui est asservi. Donc, on voit bien ici qu'on adore la notion, en fin de compte, de « serviteur ». Vous pouvez avoir des serviteurs qui soient entièrement soumis et d'autres qui ne le sont pas ou qui le sont moins. Ici, Doulos, Échois, est en train de dire que le serviteur, en fait, ici, de Dieu, doit être comme un esclave, doit être un serviteur, en fait, ici, très simple, très humble. C'est en fait ici, comme Bailly le dit ici, Bailly, 1901, c'est un autre dictionnaire ancien, « esclave » au sens propre ou au sens figuré. Oui, bien sûr. Le mot « Doulos » ici, est rarement, en fin de compte, traduit dans nos Bibles françaises par le mot « esclave ». Malheureusement. Ok. Plutôt, en fin de compte, par « serviteur », comme le mot « diaconos ». Et ça, en fait, ici, ça donne, en fait, un peu de confusion entre le mot « diaconos » et le mot « diadoulos ». Le mot « doulos » parle vraiment, effectivement, ici, en fait, d'esclare. Le mot « esclave » n'apparaît, en réalité, que dans seulement 20 versets sur les 118 où l'on trouve le mot « doulos ». Le mot « doulos », comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un mot qui existe 125 fois dans 118 versets, comme vous le voyez, en fait, ici à l'écran. Ok ? Mais en réalité, il n'est utilisé que 20 fois, dans 20 versets seulement pour dire, en fin de compte, « esclave ». Mais en réalité, c'est vraiment le sens. Ce n'est pas un simple serviteur. C'est être un esclave de Dieu, en fait, ici, ou un esclave de Christ. C'est-à-dire que l'on soit dans une totale obéissance, une totale soumission à l'éternel Dieu. Et ça, c'est un apprentissage, mon frère, ma soeur. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Je peux être d'accord, mais je vais apprendre. Apprendre à être un esclave de Christ, non pas un serviteur de Christ. Et dans l'Écriture, d'une manière générale, on peut affirmer quand on dit « Pierre, serviteur de Dieu ou serviteur de Christ, mon frère, ma soeur », ce n'est jamais, jamais serviteur de Christ. C'est toujours esclave de Christ. Même chose pour Paulos, on n'est jamais serviteur de Christ, on est toujours esclave de Christ. Même chose pour Jean, même chose pour les autres. Donc, on est là, en fin de compte, dans l'apprentissage d'une obéissance et d'une soumission pleine et entière à l'Écriture, à ce que dit Yeshua, en fait, à ce que dit Yeshua pour glorifier le Père. Ou ce que dit le Père pour glorifier Yeshua dans nos cœurs et dans nos vies. C'est l'apprentissage de l'obéissance et de la soumission. Regardons, si vous le voulez bien, en fait ici, quelques versets. Voici, en fait ici, les versets dans la Louis II. Matthieu, chapitre 8. On va prendre quelques-uns, en fait ici, de ces premiers versets. Matthieu, chapitre 8, verset 9. Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un « va » et il va, à l'autre « vient » et il vient, et à mon serviteur « fais cela » et il le fait. » En réalité, ici, qu'est-ce que dit en fait ici le supérieur « hiérarchie ». Il dit en fait pas à mon serviteur, il dit à mon esclave « fais ceci » et il le fait. Matthieu, chapitre 10, verset 24. Le disciple n'est plus que le maître. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Ici, c'est en fait ni l'esclave plus que son seigneur. Matthieu, chapitre 10, verset 25. « Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur. » Non, ici, c'est à l'esclave, comme son seigneur. S'ils sont appelés, s'ils ont appelé le maître de la maison de Belzébul, à combien plus fortes raisons l'appelleront-ils ainsi les gens de la maison ? Matthieu, chapitre 13, verset 27. « Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire... » Ce n'est pas les serviteurs du maître, c'est les esclaves du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Donc, ici, le mot « doulos » est généralement très, très mal traduit, bien évidemment, dans nos Bibles. OK ? Les serviteurs en fait lui dire « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » Non. Les esclaves en fait ici, OK ? Les esclaves lui dire « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » Donc ici, le mot en fin de compte ici, en fait ici, « esclave » est très important car on n'est pas dans la même dimension. Matthieu, chapitre 18, verset 23, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi en fait ici qui voulu faire rendre compte à ses, à ses, comment dire, à ses serviteurs, à ses esclaves en fait ici. C'est toujours le mot « esclave » la plupart du temps il est traduit en fait ici par « serviteurs » dans nos Bibles. En fait, c'est une erreur, oui bien sûr. Je continue et on arrive au fait au onzième verset. Le onzième verset en fin de compte de Matthieu en fait ici, OK ? de Matthieu, chapitre 20, verset 27. « Quiconque veut être le premier parmi vous, il soit votre esclave. » Donc là, on parle bien de « esclave ». C'est bien le mot « doulos ». Oui, bien sûr. Donc là, c'est bien traduit. Donc ici, je suis au onzième verset où je rencontre le mot « doulos » et là, en fait, il est bien traduit. Si je prends le douzième verset, Matthieu, chapitre 21, verset 34. « Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. » Donc il envoya ses esclaves vers les vignerons pour recevoir le produit de la vigne. OK ? Donc là, en fait ici, c'est en fait ici déformé quelque part dans l'Écriture. C'est comme si c'était diaconos. Non, c'est doulos ici donc on parle d'esclaves. C'est très important car en fait, il ne s'agit pas seulement de donner son cœur et sa vie à l'Échoix. Quand je donne mon cœur et ma vie à l'Échoix, je deviens un serviteur. On est d'accord. Mais si ce serviteur ne va pas plus loin, ne se donne pas pleinement en fait à Dieu pour être émondé, pour être comme un esclave quelque part, eh bien en fin de compte le travail d'approfondissement ne se fait pas et il reste comme il est quelque part. Donc le serviteur ici reste un serviteur mais n'est plus en fait un esclave. Or, tous les versets où l'on parle de Paulos, où l'on parle de Jean, où l'on parle de Pierre, etc., qui sont en fin de compte soi-disant serviteurs de Dieu. Non, ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Ils sont esclaves en fait de Dieu ou esclaves de Christ. Toujours. Et c'est toujours le mot doulos. Je vous montre en fait ici encore d'autres versets. D'autres versets, on va les voir. On va aller un peu plus loin. Ok, on va aller un peu plus loin. Ok. Voilà. Et on va aller en fait au verset 31, 31e verset. Ok. 31e verset, le 31e verset et on va prendre en fait ici le suivant en fait aussi. Ok. Le 31e verset. Ok. c'est Marc chapitre 10 verset 44. Donc là, on a le mot doulos. Et quiconque veut être le premier parmi vous qu'il soit l'esclave de tous. Donc là, on parle bien d'être esclave. Esclave de tous, en fait ici. C'est le mot doulos. Par contre, dans Matthieu, chapitre 12, verset 2, le verset suivant, où on trouvera en fait ce mot-là, au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. Ici, on devrait avoir, il envoya un esclave vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. Même chose, en fait ici, dans Marc chapitre 12, verset en fait, compte ici. Ok. 4. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Il le frappère à la tête. Non, c'est un autre, comment dire, comment dire, esclave. Ok. Il le frappère à la tête et l'outragère. Marc chapitre 13, verset 34. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, c'est pas ses serviteurs, c'est ses esclaves, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Ici, le mot doulos est toujours traduit par serviteur dans les bibles secondes, etc. Ok. Et là, faites compte, on est gravement dans l'erreur. Gravement dans l'erreur. On arrive au 63ème verset. 63ème verset où se trouve en fin de compte le mot, en fait ici, le mot doulos. Le 63ème verset, dans Jean chapitre 8, verset 34. « En vérité, en vérité, je vous le dis, le réplicat y échouant. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » C'est donc vraiment très, très clair. Le mot doulos, en fait ici, nous parle d'esclavage, en fin de compte, du péché. « Est esclave du péché. » « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Le verset 64, ok, de ce, en même, le même évangile, ok, 64ème verset, du de Jean chapitre 8, verset 35. « Or l'esclave, ici, ne demeure pas toujours dans la maison, le fils demeure toujours. » Donc on voit bien ici que le mot doulos, c'est bien son sens, c'est bien esclave. Et on devrait toujours le traduire comme cela. Dans Jean 13, verset 16, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. » Ici, c'est « L'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Jean 15, 15, pareil, dans Jean 15, 15, en fait ici, ok, on continue, on est en fin de compte dans la même problématique, en fait ici, Jean 15, 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. » « Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. » Et choix continue, en fait, en disant dans le verset 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils m'en persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » C'est donc très important de bien comprendre en fait cela. Voilà pourquoi, dans notre traduction en fait ici, ok, du Nouveau Testament, que l'on a appelé la Torah en fait accomplie, et bien en fin de compte ici, tous ces mots sont recalés en fait comme il convient. « Doulos » et toujours traduits par, en fait ici, « esclave ». Toujours. Et ça en fait donne une dimension bien supérieure en fait au verset, bien évidemment. On est beaucoup plus dans l'obligence et la soumission à Dieu. Ok ? Et on distingue bien la notion de serviteur de la notion d'esclave. Car la notion d'esclave, en fait l'esclave, il ne décide rien. C'est l'en fait, il fait ce que le Père demande et ce que le Fils demande. Bien sûr. Et ils sont un avec le Père et le Fils. C'est donc très important de bien comprendre cette dimension en fait là. Cette dimension là. On continue en fait ici et on arrive en fait au 75e verset. Le 75e verset, 76e verset, etc. On va les voir en fait ici. Ok ? Là, tous ceux-là en fin de compte sont très bien traduits en fait ici. Vous allez donc en fait le voir, sauf le dernier, je vous les montre. En fait ici. Le 75e verset. Ok ? Romains chapitre 6 verset 7. Donc quand on veut expliquer les choses en fait ici, c'est vraiment très très clair et on comprend bien qu'il faut être esclave. Apprendre à être esclave de Christ. Apprendre à être esclave de Dieu afin de ne dépendre que de Dieu, que du Père et que du Fils. Oh oui, bien sûr. Ok ? Romains chapitre 6 verset 16. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Voilà pourquoi il faut choisir. Soit je suis esclave du monde, soit je suis esclave de Christ. Ok ? Et si je veux choisir d'être esclave de Christ, ok ? Eh bien, effectivement, là, par la puissance de l'Esprit de Dieu, je vais être lavé, purifié, sanctifié, protégé, gardé. Oui, bien sûr. Le 76e verset, Romains chapitre 6 verset 17. « Mes grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. » Eh bien, 77e verset, Romains chapitre 6 verset 20. « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, nous étions esclaves du péché, et le Seigneur ne veut plus que l'on soit esclaves du péché et que l'on soit esclaves de sa vérité à lui. Vous étiez libres à l'égard de la justice. » Ok ? Le 78e verset, où on va trouver ce mot-là, 1 Corinthien, chapitre 7 verset 21. « As-tu été appelé étant esclave ? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plus tôt. » Le 79e verset, 1 Corinthien, chapitre 7 verset 22. « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. » De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Non pas un serviteur de Christ, mais un esclave de Christ. Ok. Un esclave de Christ. Ok. Un esclave de Christ. Ok. C'est donc là qui est très, très, très important. Le 80e verset, ici, regardez bien. 1 Corinthien, chapitre 7 verset 20. « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. » Là, c'est clair. Là, pourquoi il faut apprendre à ne dépendre que de Dieu et que de son Saint-Esprit. En fait, ici, au travers de Christ, qui nous a rachetés. « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. » Donc là, il y a une question, en fait, de choix. Est-ce que je veux être esclave de Dieu ou esclave de Christ ? Ou est-ce que je veux être esclave du monde, esclave des hommes ? Il n'y a pas 36 solutions. Ok. Mon frère, ma soeur, ça se résume, en fait, à ça. Je dois choisir d'être esclave de Dieu au travers de Christ ou, en fait, d'être l'esclave du monde. Ok. Le 81e verset, ici, vous le voyez, c'est 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, soit... » Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Là, on est dans l'unité spirituelle. Quand je me rends esclave de Christ, je me rends esclave de Dieu et par sa parole, eh bien, en fin de compte, je deviens, en fait, un avec le Père, un avec le Christ. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. Et là, effectivement, ce n'est plus traduit dans la version seconde, en fait, par esclave. C'est traduit par serviteur. 2 Corinthiens 4, 5. « Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, c'est Christ, Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Christ, à cause de Yeshua. » nous nous disons, en fait, vos esclaves, à cause de Christ, à cause de Jésus. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu Galate 1, 10 ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas, en fait, ici, non pas serviteur de Christ, mais esclave de Christ. Esclave de Christ. Paulos n'a jamais voulu dire serviteur. Il a dit esclave. OK. 84e verset. Galate 3, 28. Là, c'est bien traduit. « Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes en Jésus-Christ, en Christ Yeshua. » Le 85e verset, c'est bon aussi, il est bien traduit, lui. Galate, chapitre 4, verset 1. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne différend rien d'un esclave. Qu'il soit le maître de tout, en fait, qu'il soit le maître de tout. » Ensuite, le 86e verset, c'est Galate, chapitre 4, verset 6. « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Donc, le Seigneur nous dit que quand on a capitulé complètement, eh bien, effectivement, on devient esclave, mais on devient, en fait, un homme libre quelque part. Éphésiens, chapitre 6, verset 5. Là, c'est mal traduit. Ici, c'est marqué « Serviteur, obéissez à vos maîtres selon la chair. » Non, « Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, mais dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. » En fait, ici. Même chose dans Éphésiens 6, 6. En fait, ici. Il est dit, en fait, ici, « Non pas seulement sous leurs yeux, mais comme pour plaire aux hommes, comme des, en fait, ici, des serviteurs de Christ. » Non, comme des esclaves de Christ qui font la volonté, qui font de bon cœur la volonté de Dieu pour servir de témoignage. Oui, bien sûr. Le 89e verset, lui, est bien traduit. OK. Le 89e verset nous dit, Éphésiens chapitre 6, verset 8. « Cependant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. » OK. Ici, en réalité, Philippiens 1.1. Vous voyez, là, c'est très mal traduit, en fait, ici. OK. Très, très mal traduit, en réalité. Paul et Timothée, serviteurs, en fait, de Christi Échois. Mais non, ce n'est pas serviteurs, c'est esclaves de Christi Échois. À tous les saints de Christi Échois qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. OK. Philippiens 2.7. Mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'esclave, en devenant semblable aux hommes. 92e verset, ici. Colossiens 3.11. Car il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbares, ni cidres, ni esclaves, ni libres. Mais Christ en tout et en tous. Pour que Christ soit pleinement dans nos cœurs et dans nos vies, il faut que nous soyons rendus esclaves. C'est-à-dire que nous capitulions à tous les niveaux pour ne dépendre que de Dieu, que de Christ, par la puissance de l'Esprit de Dieu. OK. Colossiens, en fin de compte, 3.22. C'est mal traduit, en fait, ici. OK. Colossiens, c'est marqué serviteur. Serviteur, obéissez en toutes choses à vous, maître. Non. Selon la chair, en fait, ici. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Bon, ici, c'est esclaves. Obéissez à toutes choses. Oh, esclaves de Christ, esclaves, en fin de compte, de Dieu. Obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Donc, on voit ici, donc ici, comment, en fin de compte, il faut traduire. Je vais un peu plus loin. Le centième verset, c'est, en fait, avec Philemon. Là, c'est bien traduit, en fait, ici. Centième verset, Philemon, chapitre 1, verset 16, « Non plus comme esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi, plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. » Ici, c'est bien traduit. Jacques, chapitre 1, verset 1, vous voyez que là, c'est très mal traduit. « Jacques, serviteur de Dieu. » Non, Jacques, OK, comment il est, en fait, ici, esclave de Dieu et du Seigneur Christ, Jéchois, aux douze apôtres, aux douze tribus qui sont dans la dispersion. Ils sont des modèles, OK, des modèles, en fait, ici, de soumission et d'obéissance. OK. 1 Pierre 3, 12, 3, 16, pardon. 1 Pierre 3, 16, en fait, même chose, en fait, ici, étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des, en fait, non pas des serviteurs de Dieu, comme des esclaves de Dieu. OK. Des esclaves de Dieu. OK. 2 Pierre, en fait, ici, 1, 1, très mal traduit, en fait, ici. OK. Ici, en fin de compte, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Christ Jéchois. Non, c'est Simon Pierre, esclave et apôtre de Christ Jéchois. Le 104e verset, en fait, ici, nous dit quoi ? Le 104e verset, ici, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » OK. Le 108e verset, en fait, ici, nous dit ceci. OK. Apocalypse, chapitre 6, verset 15, « Les rois de la terre, les grands, les servis, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes livres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. » Oui, bien sûr. Ici, c'est bien le mot « esclave ». OK. On va terminer, en fin de compte, avec ce, en fait, ici, ce mot. Et ici, en fin de compte, je vois dans l'Apocalypse, c'est toujours, enfin, ne traduit pas « serviteur » aussi, mais c'est toujours « esclave ». Ici, le 116e verset nous traduit, en fin de compte, bien correctement, en fait, ici. Afin, chapitre 19, OK, verset 18, « Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands, ici. » Donc, on voit ici, donc, tout un panel. Là, on a tous les versets. Je ne les ai pas tous vus, mais vous avez bien compris, en fait, ici, quelque chose de très important. Le mot « doulos » nous parle, en fin de compte, d'être un « serviteur ». « Serviteur », en fin de compte, pas seulement d'être serviteur, mais d'être un « esclave », en fait, ici. Je reprends, en fait, le verset, verset 43. « Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Et Réaïe, Jésus-Christ rajoute, « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Donc là, c'est bien un appel à l'obéissance, un appel à la soumission, qu'il soit l'esclave de tous. « Car le Ben Adam est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon, en fait, ici, de beaucoup. » Donc là, on voit, en fin de compte, très, très bien, en fait, ici, que si je veux gagner Christ, si je veux que Christ, le Ben Adam, le Fils de l'homme, soit dans mon cœur et dans ma vie pleinement, « Il faut que je me sacrifie pleinement, que je sois au service de Dieu, que je me mette au service de Dieu et au service des autres, à la gloire de son Saint-Nom. » Voilà donc, en fait, ici, cette première partie, bien évidemment, en fait, ici, qui est donc, en fait, ici, fondamentale. Oui, bien sûr. OK. Lutrons, etc. Et en fait, on arrive, en fait, ensuite au deuxième passage, c'est le verset, en fait, ici, de ce même chapitre, chapitre 10, verset 46, 46, en fin de compte, à 53, en fait, ici. Qu'est-ce qui nous est dit, en fait, ici ? C'est l'aveugle de Yériru, qui croit en Yéchoa, le Nazorétain, pas le Nazarien, le Nazoréen, ou pas Jésus de Nazareth. Ici, c'est Nazoréen. Verset 46, « Ils arrivèrent à Yériru, Jégérico, et lorsque Yéchoa en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timay, Bar-Timay, un aveugle qui mendiait, était assis au bord de la voie. » Donc, un aveugle qui mendiait, il était assis au bord de la voie. Ce n'est pas du chemin, c'est la voie, mais aussi, c'est la voie spirituelle, en fait, ici. OK. La voie de Dieu. Verset 47, « Il entendit que c'était Yéchoa, le Nazoréen. » Ici, en fin de compte, il dit « le Nazoréen, Nazoraios, en grec. » C'est très important, parce que lui, il sait, en fait, ici. Il entendit que c'était Yéchoa, le Nazorien, c'est-à-dire celui qui est le consacré, consacrant, qui consacre les autres, en fait, ici. C'est ça que veut dire Nazoraios. Je vous rappelle, en fin de compte, ici, ce mot, en fait, ici. OK. Je vous le rappelle, parce qu'en fin de compte, beaucoup de gens l'oublient. Nazoraios, en fait, c'est ça. Nazoraios, en grec, c'est un mot qui existe quinze fois dans quinze versets. OK. Souvent traduit par erreur, par « de Nazareth », parce que les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire. Dans « azoraios », ça n'a jamais voulu dire « de Nazareth », et encore moins « nazarien ». Ça sous-entend, en fait, ici, le plus souvent, un habitant de Nazareth. OK. « Nazarien », ça sous-entend un habitant de Nazareth. Mais ce mot grec n'existe pas dans le dictionnaire Alexandre 1850, ni dans le chasson 1882, ni dans le bailli, en fait, 1901. Ce n'est pas, en fin de compte, un mot grec, en réalité. C'est un mot hébreu, en fait, ici, qui a été, en fait, ici, rendu grec, si vous voulez, mis dans la langue grecque. Donc, c'est pour ça qu'on sait que les évangiles, en fait, étaient certainement écrits, en fait, en hébreu au départ. Oui, bien sûr, on peut en avoir la conviction. Mais ils ont été cachés, voire détruits, effectivement, tout ça, par les églises. Tout simplement. Qui, en fait, ont voulu détruire, en fait, ici, ces racines, en fait, ces traductions hébraïques, tout simplement dans le but de créer leur propre doctrine. Mais nous savons, en fin de compte, que tout vient de la Torah des prophètes et des psaumes. Voilà pourquoi il convient de creuser, de creuser, de creuser, et de revenir sur les racines hébraïques de la foi. Le mot nazorien, en fait, ici, comme on le voit ici, OK, vient de la racine du mot nésir. Nésir. qui nous parle, en fait, de consacrer, de mise à part, comme, en fait, ici, Youssef, dans Genèse, chapitre 48, verset 26, ou Deutéronome 33, verset 16. Et Youssef est le consacré par excellence. Parmi ses frères, Nazorien, selon Yeshua et ses disciples, veut dire celui qui écoute et qui met en pratique la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua, Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Ou encore, en résumé, Nazorien, ça veut dire le consacré consacrant, le consacré qui consacre les autres, tous ceux qui veulent écouter pour qu'il soit, comme lui, un peuple à part pour servir l'Éternel. C'est ce que Yeshua était et est toujours. C'est ainsi qu'étaient appelés aussi les premiers disciples de Yeshua. Nous avons, en fait, ici, les quinze versets où se trouve ce mot Nazoraios. Vous pouvez aller vérifier, vous pouvez aller voir. Donc là, on parle, en fait, ici, de consacré consacrant. Il entendit que c'était Yeshua, donc cet aveugle. Il entendit que c'est Yeshua, le Nazorien, c'est-à-dire le consacré consacrant, celui qui est le fils de David. Et il se mit à crier, alors, Yeshua, fils de David. Regardez bien. Ici, par la foi, il sait que Yeshua est le fils de David. Sa foi est forte, sa foi est inébranlable. OK. Il dit, « Aie pitié de moi ! » Il ne dit pas beaucoup de paroles. Il dit, « Yeshua, fils de David, toi qui es le fils de David, l'héritier du trône, et pitié de moi ! » Beaucoup autour de lui, autour de cet aveugle, OK, ce n'est pas plusieurs. Ici, c'est Paulus. Donc, c'est beaucoup. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort. Ici, c'est pareil, c'est le même mot, même mot, « Paulus ! » « Fils de David, et pitié de moi ! » OK, parce qu'il était convaincu que Yeshua, en fait ici, avait la réponse. Yeshua s'arrêta et dit, « Appelez-le ! » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi ! » Il t'appelait. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Yeshua. Yeshua, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ? » Rabouni dit, en fin de compte ici, l'aveugle, répondit l'aveugle, « OK, que je recouvre la vie. » Il demande une chose, mais il a la foi, et il marche, il s'adresse au Saint des Saints, au consacré des consacrés, en fait ici. Et Yeshua lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Une seule petite parole, quelques mots en fait ici, « Va, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a restauré, ta foi t'a sauvé en fait ici. » C'est le verbe « sozo ». Ce n'est pas « ta guérie », c'est « ta sauvé ». Tu es sauvé en fait ici. Guéri, mais en plus, en fin de compte, tu es sauvé. Pourquoi ? Parce que tu marches par la foi. Aussitôt, en fait ici, la conséquence de sa foi, verset 53, « Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Yeshua dans la voie. » Dans la voie, pas dans le chemin, dans la voie, dans la voie spirituelle que l'Éternel lui avait déjà montrée. C'est donc là quelque chose de très important et de fondamental. OK. On voit donc en fait ici, dans cet exemple, en fait ici, comment l'Éternel Dieu nous demande de marcher, par la foi, d'être en fait ici, comme en fait ici, ce disciple, en fait ici, un consacré consacrant, d'être comme Yeshua, un consacré qui consacre, afin que tout ce que l'Éternel mettra sur notre route puisse être touché par la grâce s'ils marchent par la foi, s'ils veulent devenir esclaves de Christ à la gloire de l'Éternel, afin d'être un même peuple à la gloire de son Seigneur. Là, on ne parle plus de serviteurs qui pensent ceci ou qui pensent cela. Non, on n'est plus dans des serviteurs, on est dans des esclaves, c'est-à-dire des serviteurs qui se sont rendus esclaves de Christ. C'est-à-dire, en fait ici, qui sont entièrement soumis à l'Éternel Dieu, au travers de Christ si Yeshua, à la puissance de l'Esprit de Dieu. Voilà donc comment ils peuvent devenir un, un, à la gloire de l'Éternel Dieu. Prions pour terminer cet enseignement. Père Tressa, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Père, merci Yeshua, merci Esprit Saint, merci pour l'enseignement que tu nous donnes. Tu nous montres, en fait ici, ce que c'est qu'un consacré-consacrant, mais tu nous montres aussi quels serviteurs nous devons être. Non pas n'importe quels serviteurs. OK. Nous voulons être, oui, des serviteurs, qui soient des consacrés-consacrants, qui soient effectivement comme des esclaves, des esclaves de Christ à la gloire de ton Saint-Nom. Père Très-Saint, aimons de nous, portifie-nous, touche-nous, Seigneur, aimons de nous, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom. Que tout orgueil dans le nom des choix disparaître, sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité. Et tant à ma bienfaisante, renouvelle-nous, que ton nom soit glorifié dans nos cœurs et dans nos vies à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce, Père Très-Saint. Nous te rendons grâce, Seigneur Yeshua. Nous te rendons grâce, Esprit Saint. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde dans le précieux nom d'Ishua. Shabbat shalom à tous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada